Bien bonjour les grimpeurs, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Salomé, vous commencez à la connaître maintenant. La dernière fois on avait fait une vidéo où justement je lui donnais des conseils pour progresser en escalade, elle était dans le niveau jaune-vert. Maintenant on passe sur un niveau légèrement supérieur parce que forcément elle a progressé un petit peu avec le temps. Du coup on va faire plein de blocs niveau 6A à peu près et puis on va voir comment elle s'en sort, comment elle pense les faire et puis je vais la conseiller et la reprendre pour qu'elle essaye d'en faire le plus possible. Et on y va de suite. On s'est échauffé, tout ça, on va commencer par un bloc bleu. Bloc bleu c'est ça. Ça va être le premier bleu de la journée, je vais un peu regarder comment ça se passe, je vais lire la voix, lire le bloc, ça commence mal. Donc ça part avec les deux mains ici, je regarde, j'analyse. Des prises très verticales. Ouais, donc je pars les deux mains sur ce volume, ensuite j'attrape les pinces, j'ai révisé mes entrées. Ouais ça c'est les pinces. J'attrape les pinces, je pense que je vais passer par la gauche en mettant mes pieds sur les volumes gris, puisqu'on peut utiliser les volumes gris pour toutes les couleurs. C'est ça. Et ensuite je vais continuer les pinces jusqu'en haut, en m'aidant peut-être avec le triangle à droite là, pour la main. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me semble pas mal. Coach ? Coach. Eh bien on tente alors. Coach Vincent, ça me semble pas mal. Tu peux essayer. C'est parti. Allez c'est bien ça. Allez, yes. Ouf. Essaye de changer de pied et de mettre ton pied droit à droite après. Non, tu sais tu montes les pieds. Là ? Ouais. Là tu montes aussi le pied gauche. Et là tu mets le pied droit à droite. À droite au fond loin. Yes. Nickel. Et là tu finis, tranquillou, en montant le pied gauche. Allez, tranquille, yes. Allez. Allez, pousse un peu. Nickel ça. Maintenant tu redescends avec les petites poignées. Débriefing. Tout est dans la tête. Non mais c'est un truc de fou. En fait le fait que tu m'aies donné la technique là. De mettre un pied à droite ça m'a trop aidé. Sinon c'était impossible. C'était pour le placement ouais. C'était impossible aussi. Parce qu'en fait cette prise là, elle tient bien que si t'es sur un côté. Vu que toutes ces prises elles sont verticales, ça tient bien si t'es soit à gauche, soit à droite de la prise. Si t'es de face, c'est un peu plus compliqué à tenir. Comme quoi le placement c'est un truc de fou. Et le fait d'être équilibré, il ne faut pas oublier qu'à un pied près, ça peut faire passer un bloc. Mais c'est un truc de fou. C'est ça. Et aussi, il faut avoir confiance en les prises. Parce que moi au début, je n'avais jamais confiance. Je me disais que j'allais tomber. Et là, même à la fin, j'ai cru que j'allais lâcher. Parce que ça ne tenait pas énormément, j'avoue, pour moi. Du coup, il faut tout donner. Tout est dans la tête. Il faut essayer. Du coup, je suis trop contente. Premier bloc réussi. Et puis de toute façon, si tu donnes tout au premier essai, tu peux le faire. Et ensuite, bingo, tu n'as plus à le faire. Alors que si tu ne donnes pas tout et que tu échoues, tu vas devoir y retourner, y retourner, te fatiguer. Et puis, tu mettra plus d'essais. Donc motive-toi. Donc vas-y, dès le premier coup. Et puis ça va le faire. Ça, c'est vrai. Ça, j'ai appris avec le temps. Pour ce bleu, on part sur des prises qui tiennent plutôt pas mal. C'est des prises très géométriques. C'est un peu des triangles, etc. Qui vont très bien aussi avec les petits volumes gris. Qu'est-ce qu'il faut faire de spécial ? Il faut juste bien se placer. Je pense que ça va partir en lolotte un peu dans tous les sens. Que dire de spécial ? Je pense que je vais commenter en grimpant. Ça sera plus simple. Tac. Tac. Ça, c'est un bon départ. Hop. Hop. Clac. Là, le pied. Tac. Ça, c'est bien. Hop. Là, je fais ça. Je m'appuie avec le pied pour ne pas partir dans tous les sens. Trois appuis toujours. Hop là. On croise. Tac. Tac. Et là, on fait le chemin inverse. Hop. Voilà, comme ça. Et je pense qu'il faut la prendre comme ça. Se mettre bien à droite. Montez. Et hop là. Tac. Tu nous fais la démo maintenant ? Il y avait beaucoup de... Tac. Tac, tac. Ouais, je grimpe en faisant des petits bruitages. Mais j'avoue que les pieds, ils t'ont aidé. Non, les pieds, ça fait tout. Tu as dit trois... Trois appuis, ouais. Trois points sur le mur pour ne pas partir dans tous les sens. Ça marche. J'avais expliqué ça dans une vidéo, mais en gros, c'est toujours... Tu vois, si j'ai que deux appuis, je peux me balader de gauche à droite et je ne suis pas stable. Alors que si j'ai le pied en adhérence là, je suis stable. Tu vois, tu peux me pousser. Je suis bien. On t'en. Yes, c'est bien. Allez. Ça croise là-haut. Ouais, comme ça. Nickel. Oups, je t'avais perdu du cadre. Allez, c'est bien ça. Tranquille. Place-toi bien sur ton pied droit. Déplace-toi bien sur la droite avant d'y aller. Vraiment bien, poids du corps à droite, yes, comme ça, super. Poids du corps à droite, droite, droite. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Je vais te remontrer le move, monsieur. J'essaye un truc au moins. Je n'ai pas compris du tout. Pas de souci, t'inquiète. Tout le début, tu as fait très bien. Tu as pris comme ça en main gauche. Pieds droit là, tu charges bien. Et tu vas en épaule là, sur celui-là, tu vois. Et là, tu es comme ça. Et là, tu vas chercher à aller vers le haut. Juste vers le haut. Moi, là, je ne suis pas sûre de l'attraper. Aïe, ça y est. Ok, vas-y. Ok, tu n'as rien à rien, comme on dit. Exactement. Elle m'a quand même pris beaucoup de carburant, ce bleu qui m'a pris du carburant. C'est parce que tu as pinaillé sur la fin, comme on dit. Ah ouais, j'ai pinaillé de haut. Allez, tout ça, ça déroule nickel. Allez, yes, ça c'est bien. Yes, 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 yes. Super ça. Allez. J'ai voulu me replacer parce que je tenais pas. J'ai eu peur. Ce qui manquait, c'est que j'étais... Mon pied, il était... En gros, là, il y avait la pointe. J'avais mis mon pied comme ça. Du coup, c'était bien pour passer mon poids du corps. Mais après, pour pousser, il fallait que je fasse un peu plus comme ça pour être... Parce qu'il me manquait quelques centimètres. Parce qu'après, déjà, c'est trop bien que tu aies récupéré la prise tout en haut, là-bas. Mais il te manquait de replacer le pied. Oui, et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Tu n'as pas replacé le pied gauche après, et du coup, tu étais un peu faibleau. Voilà, mais c'est ouf. En juste un move différent, si j'ai réussi à... Ouais, ok. Je vais aller plus haut pour le chercher. Ouais. Allez. Yes, 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 yes. Attends, tu me places bien ? Allez, nickel. Bien, monte le pied. Yes. C'est parfait, ça. Nickel. C'est propre. Yes. Tu es trop à l'aise. Je n'en aime pas, mais je suis trop contente. C'était cool. Je suis trop contente. Je ne sais pas si tu sais, mais tu es tellement à l'aise que les deux prises bleues de départ, là, tu ne les as même pas prises. Tu es partie juste avec le volume et tu es allée direct là-haut. Ah. Tu sais ça ? Non, c'est permis pour le pied. Oui, juste pour le pied. Du coup, c'était trop drôle. En vrai, tu as géré. Bravo. J'ai compris qu'il ne faut pas utiliser toutes les prises. Parfois, ça fatigue plus que le feu. Bien joué. Ce bleu, c'est un bloc qui a la particularité de ne pas avoir de prise bleue, en fait. Il y en a juste une sur le côté, ici. Une de l'autre côté aussi. Une de l'autre côté aussi. Pour le départ. Magnifique. Et ensuite, c'est tout. Ensuite, c'est juste les volumes qui vont jusqu'à la prise de fin. Donc, ces volumes, comment ils tiennent ? Ils tiennent bien juste sur la partie plate, forcément. Du coup, c'est des blocs un petit peu en compression. Et puis, voilà quoi. Et puis, je vais y aller. Et puis, je vais essayer d'expliquer encore une fois quand je grimpe. Hop, hop, hop. Ça, hop là. On va bien haut. Hop. On va caler un petit talon ici parce que c'est cadeau. Tac. Hop, hop. Ça, c'est compression. Ça, c'est plus confortable. Ensuite, on va en haut à droite. Oui. Talon, là, ce talon, il est royal. Tire bien dessus et t'es tranquille. Et c'est parfait pour la prise de fin parce que vu qu'elle est petite, il faut que t'ailles dessus. Ensuite, tu peux même caler un double talon, là, comme ça. Et pof. Bien joué. La prise de fin, elle a l'air un peu nulle ou c'est moi ? La prise de fin, elle ne tient pas super bien. C'est une prise petite. Disons que si tu dois la prendre à une main et que tu dois ramener l'autre, si tu dois forcer dessus, soit tu as énormément de force, soit tu es bien placé. Si c'est du niveau bleu, ça veut dire qu'il faut bien placer ses pieds pour ramener proprement. Le début, je ne sais pas si je l'ai fait propre. Ce n'est pas un truc qui demande moins d'énergie, peut-être ? Ah, peut-être en mettant un pied là. Oui, ça, c'est mieux, ça. Nickel, c'était plus propre au début. C'est un bon dévers en vrai, ça, hein ? Oui, j'essaye de toute façon. Allez. Yes, la main au-dessus. Je n'ai jamais rien à faire ça. Ou comme ça, ouais, nickel. Allez, yes. Parfait. Talon à la main droite. Il est marrant ceci, mais il fait partir dans tous les sens. Il faut vraiment bloquer dans tous les sens. Il faut ultra placer les pieds, ouais. Mais sinon, on reste juste avec les prises de droite de départ, comme tu as fait. Va chercher là-haut. Et ensuite, par contre, il faut que tu cales bien ton talon, ouais. L'objectif, c'est de garder les pieds sur le mur. Ça, OK, nickel. Yes. Au-dessus, parfait. Va chercher tout en haut à gauche, là, ouais. Yes. Allez, va caler talon gauche maintenant, peut-être. Talon droit, pardon. Tu ne veux pas qu'elle ait tes pieds, toi ? Pour ce bloc, j'ai l'impression qu'on est sur les mêmes explications que la dernière fois, il y a trois mois, où je t'avais expliqué ça sur un verre. Je t'avais expliqué comment mettre les talons dessus. Donc là, pareil, fac, on va faire le même départ que toi, comme ça, au moins, je n'ai pas perdu. OK. Ensuite, une fois que tu es là, toi, tu vas là-haut. Parfait. En fait, une fois que tu es comme ça, tu vois, ta main droite, tu dois mettre ton talon ici. Donc, le talon, tu vas le mettre derrière la prise. Tu vas bien te tirer dessus comme ça. Il va te permettre de monter. Ensuite, tu vois, tu mets le pied là-haut-haut, et ensuite, clac, tu vas au milieu. Allez, ça va le faire. Allez, yes, bien en haut. Yes, un peu plus loin. Parfait. Monte le talon, vite. Mais je ne tiens rien, moi. Celui-là a l'air marrant. Grave. Tu es chouette pour essayer celui-là ? Moi ? Oui, toi. Ce bloc ne plaît pas beaucoup à Salomé. Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte que ce bloc-là, il ne te plaît pas énormément. Du coup, on va passer à un suivant. En fait, j'avoue que ce n'est pas par flemme, mais j'entendais ma cheville un peu cracouillée. Je n'ai pas trop envie de faire des dingueries. On a pas mal d'excuses dans le domaine de la grimpe quand on ne veut pas faire des blocs. Ce qui est marrant, c'est que ce genre de départ, tu me dis si je dis des bêtises, il faut faire une petite impulsion ou courir, enfin pas courir longtemps, mais faire une petite impulsion et bloquer. Comme ça ? Non. Ah, mais non, c'est là. Pour celui-là, non. Non, je n'avais pas vu. Parce que ça, ça sera une prise de pied et la prise de départ, elle est là. Du coup, là, c'est vraiment une sorte de… un vrai run and jump, quoi. Tu cours et tu sautes. Je suis trop nulle à ça. Il faut vraiment que tu appuies sur ton pied gauche comme si tu montais sur une marche. Voilà. T'es poussée vers le haut. Ma gravité est si lourde. Ça me passe. La gravité, le problème de base du grimpeur. On dirait que je n'ai pas fait d'études parce que je dis que la gravité est lourde. Ça ne veut rien dire. Heureusement qu'on a fait une école d'ingé. Non, vraiment, ça me fait un peu peur, ce lourde truc. Mais ce n'est pas une excuse. J'ai quand même envie d'apprendre. Mais du coup, je veux bien qu'on fasse une vidéo future où on apprend ça. D'accord. Avec plaisir. Mais du coup, tu vas nous faire la belle démo. Ça annonce des petites vidéos futures, ça. Ah oui, oui. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour apprendre les run and jump. Il faut essayer de mettre son appui perpendiculaire au volume. Les volumes, là, du coup, ça veut dire qu'il faut que je pousse dans ce sens ou dans ce sens. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah oui, à mettre un pied comme ça, là. Il y a de la technique dans l'air. Il y a de la contre-pointe. Ah, mais il y a un pied, là aussi. Là, je suis vaché. Ça, c'est un bloc qui est plutôt à type réglette, un peu. Tu vois, donc là, tu les vois, ils sont un petit peu dans tous les sens. Toi, il va falloir que tu cherches à avoir une force perpendiculaire à ça, tu vois. Réglette, c'est quand on met à peine des petits bouts des doigts. C'est ça, exactement. Tac, donc on part ici. On va commencer par aller chercher main gauche. Main gauche. Pour être bien vers là. Donc là, je vais essayer de mettre mon corps vers ici maintenant. En montant là. Ça, ça tient bien. Hop, pareil pour celle-là. Là, je la prends dans ce sens-là pour avoir ma force vers là. Plus je suis à droite, moins ça tient. Du coup, ça va être le mouvement que je fais pour aller chercher la prise de gauche comme ça. Ça, c'est vertical. Du coup, on peut se mettre en dessous tranquille sans problème. Et après, là, on a des pieds. Du coup, on va chercher à monter le pied. Point des pieds. On se met bien dessus. Pour aller chercher main gauche, force vers ici. Du coup, on est bien. Changement de pied. Main droite, comme ça, on peut tirer vers là-bas. Ça va. Et on va en haut. Bien joué. Très propre. Et vu que tu fais tellement en statique et très lentement, c'est super dur pour toi. Tu forces super longtemps. Il ne faut pas grimper au silencement. Mais là, c'est pour vous faire un petit peu un exemple. Et essayer de le commenter en même temps pour que ce soit le plus utile pour vous. Ce bloc bleu, c'est un bloc avec plein de toutes petites prises. Donc là, ça va être typiquement un bloc où il ne va pas falloir traîner. On a une grosse prise bleue qui a double texture, lisse et avec du grain. Du coup, l'idéal, c'est de mettre ses mains là où ça tient le mieux, donc là où il y a du grain. Mais parfois, le seul truc qu'on peut tenir, c'est la partie lisse. Et ensuite, le but, ça va être toujours de très bien placer les pieds là. Donc ça va être de la précision. La pointe des pieds toujours. Parce que là, vous ne pouvez pas mettre le plat parce que clairement, ça traverse le chausson. De la précision, on adore. La précision dans le placement des pieds. Si tu veux, tu peux l'essayer. On va voir si tu es précise. Pourquoi ? Si tu as gagné en technique, en placement. Ah, c'est des toutes petites prises. Oui, c'est tout petit. Oh là là. Mais ça tient ou ? Oui, ça tient bien. Ok. Il faut très bien que tu places tes pieds et pas que tu traînes. Ok. Ok. Je suis allé chercher la prise de gauche avant. Yes, ça tient. Allez, nickel. Et confiance en ton pied droit. Allez. T'as ça. Yes. Nickel. Ça, c'est bleu. Allez. Parfait ça. Yes. Nickel. Tranquille. Parfait ça. Eh, bien joué. J'avoue que j'ai réussi. Mais je n'étais pas du tout précise. Je me montais un peu comme une grosse baleine. Non, en vrai, tu étais précise. De toute façon, si tu n'avais pas été précise, tu ne l'aurais pas fait. Parce que quand tu vois la taille des prises, ça, ce n'est pas très gros. Tu croyais que tu allais réussir ? En vrai, je ne savais pas. Mais tu m'as agréablement surpris. Merci. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de Salomé. Les liens seront en description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada